Salut ! Tu souhaites découvrir des commandes, des fonctionnalités, des scripts ou des sites pour gagner du temps, améliorer ton référencement, augmenter ton audience ou même par curiosité et éventuellement élargir tes connaissances ? Eh bien ça tombe bien, on va voir dans cette vidéo 5 commandes plus un bonus avec 3 sites que j'ai créé pour vous. Donc des sites enrichissants avec des sujets variés et donc du multidomaine. Donc avant toute chose, il faut savoir que tous les liens seront dans la description de vidéo et également dans l'espace commentaire de la vidéo, donc en commentaire épinglé. Donc il y aura les liens vers mes sites et également les vidéos que je cite dans cette vidéo et également un petit fichier où j'aurai mis tous les scripts que je parle dans cette vidéo. Donc si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner avec la petite cloche de notification activée pour recevoir mes prochaines vidéos dès qu'elles sont en ligne. Et on passe maintenant avec la première commande qui est la fonction inspecter. Donc là la première des choses que tu vas faire, tu vas aller par exemple sur ton YouTube en exemple. On va faire un clic droit de souris, on va cliquer sur inspecter. Donc là tu as une console qui vient de s'ouvrir avec une partie ici, onglet éléments. Donc nous pour exemple ce qu'on peut faire, tu vois par exemple c'est temporaire, ce qu'on peut faire c'est modifier un élément qu'il y a sur la page. Par exemple ici, moi tu vois j'ai 18 800 abonnés. Si j'ai envie de modifier ça juste pour le fun, je vais te montrer comment ça se passe. Tu as juste à sélectionner l'élément comme ceci. Tu cliques sur les trois petits points, tu fais edit as HTML, tu descends le petit corseur, tu scrolles. Et là tu vois c'est marqué 18,8. Et bien c'est ça que je veux modifier, donc par exemple si je veux 1 million d'abonnés, je fais un double clic dessus, je modifie la valeur, je note 1 million directement ici. Et ensuite je peux fermer la console directement. Donc soit je clique ici directement sur la petite croix, ou alors je clique sur ma page comme ceci. Et là tu vois, tac ça a été modifié, on voit 1 million d'abonnés. Donc ça c'est une fonction qu'on utilise souvent quand on fait du hacking etc. Par exemple pour hacker des mots de passe, pour hacker ses propres mots de passe. Tu vois j'avais réalisé auparavant une vidéo, tu peux aller voir cette vidéo bien sûr en fin de vidéo si ça t'intéresse. Passons maintenant à la fonction 2 qui est la fonction tags YouTube CC. Et bien là c'est très simple, ça concerne les personnes qui réalisent des vidéos YouTube. Si tu veux que par exemple les sous-titrages s'affichent en automatique pour les personnes qui visionnent tes vidéos. Et bien c'est très simple, quand tu crées tes vidéos YouTube, tu as tes tags de vidéos, tu se représentes comme ceci. Au moment de mettre tes tags, tu vas ajouter ceci dans tes tags, yt.cc égale on. Donc tu mets ça dans tes tags, d'accord ? Et ceci va te permettre ensuite tu vois comme ceci de faire des sous-titrages en automatique. Dès qu'une personne va lire ta vidéo, ça va s'afficher directement. Donc ça j'étais l'un des premiers à avoir fait une vidéo sur le sujet sur internet pour parler de cette fonctionnalité. Passons maintenant à la commande numéro 3, la fonction pop-up abonnement. Donc là par exemple pour une personne qui arrive sur ta page, si elle veut s'abonner grâce à un lien, directement tu peux ajouter un petit bout de code. Donc le petit bout de code à rajouter c'est slash sub, donc sub. Ensuite la touche underscore c'est le 8 de ton clavier. Confirmation égale 1. Et ça en fait lorsqu'une personne va cliquer dessus, et bien directement ça va lui proposer une pop-up qui lui permet de s'abonner directement. Passons maintenant à la fonction numéro 4 qui est la fonction timer. Donc si tu rajoutes ce petit bout de code là comme ceci, donc et et en minuscule égale, et ensuite tu mets le nombre de secondes que tu veux, et bien ça va démarrer une vidéo YouTube exactement à l'endroit que tu souhaites. Si tu vois actuellement je suis à 5 minutes 15 secondes, donc si je veux démarrer à 5 minutes pile poil, et bien je vais ajouter et 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 égale 300 secondes. Bon pour montrer comme quoi c'est fonctionnel, on va valider, et là la vidéo devrait démarrer directement à 5 minutes. Voilà donc tu vois on est bien à 5 minutes sur les 7 minutes 53 de cette vidéo. Ensuite la dernière fonctionnalité est une fonctionnalité assez spécifique, c'est la fonction méta, donc les métadonnées. Alors qu'est-ce que c'est en fait ? C'est pour une personne qui crée une vidéo YouTube, avant de la publier directement sur YouTube, il y a des métadonnées. Et donc ça c'est très simple, ce que tu as à faire, tu fais un clic droit de Fourier, tu cliques sur propriété, tu vas dans détail, et ici tu as des éléments qui te permettent de rajouter des tags sur tes vidéos YouTube, afin de te permettre un meilleur référencement bien entendu. Donc comment remplir tous ces champs là, tous les champs qui sont marqués comme ici, titre, sous titre, tout ça, il y a des éléments à prendre en compte. Et ça j'en parle dans cette vidéo là, booster ses vues sur YouTube facilement. Et avant de partir bien évidemment le petit bonus, tu as le site tubebuddy.fr que j'ai créé, qui est un outil puissant pour YouTubeurs, qui m'a permis d'aider des Youtubers à atteindre des millions de vues sur Internet, et également tu vois directement ici quelques-unes de mes vidéos, où j'explique tout, comment j'ai fait pour obtenir des vues comme ça sur mes vidéos, avec différentes licences. Donc c'est un site vraiment complet, donc tubebuddy.fr. Tu as également mon site, aime-moi le 85.site, qui concerne différentes choses, à toi de naviguer dans les onglets directement. Donc voilà un petit peu la présentation rapide. Bien évidemment tu as aussi nos partenaires, comme ici. Donc ça c'est un partenaire qui fait des tarifs vraiment réduits pour tout ce qui est Netflix, etc. Et tu as également le site commentavoirdelaudiencefacilement.site, lequel tu as des logiciels gratuits, tu as plein de choses. Et également un espace blog, où j'ai écrit chaque article pas à pas, afin de t'expliquer un peu les bases par exemple du référencement CO, comment ça fonctionne, comment se référencer sur Internet, qu'est-ce que c'est, des mots-clés de longue traîne, etc. Donc tu n'hésites pas à aller voir et parcourir les différents onglets, à partager cette vidéo, à aller voir tous les éléments dans la description de cette vidéo, et également dans l'espace commentaire de cette vidéo. Laisse un petit like pour la force. En attendant, moi je te dis, porte-toi bien, et à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, ciao !